Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du PliB, donc le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers app et plus précisément des cinq finalistes de cette édition 2019. Donc on a annoncé ces cinq finalistes en direct sur youtube et sur instagram samedi dernier lors du salon des oniriques à mes yeux qui était donc partenaire avec le PliB. Mais au cas où vous ayez manqué l'annonce je voulais en reparler sur la chaîne et puis vous donner un petit peu mon avis sur ces cinq finalistes qui ont donc été choisis par les 158 jurés. Et donc chaque finaliste doit être lu et chroniqué par tous les jurys et toutes les chroniques que ce soit vidéo ou sur le blog sont disponibles sur le site du PliB. Donc permettent de se faire un bon avis sur les livres qui sont en compétition. Sur les cinq finalistes il y en a deux que j'ai déjà lus et deux, c'est pas les deux mêmes, mais aussi deux pour lesquels j'avais voté personnellement dans cette phase. Mais les autres me donnaient envie aussi, enfin pour ceux que j'ai pas lu. Donc personnellement je suis plutôt satisfaite de ces cinq finalistes, donc que je vais vous citer tout de suite. Le premier il s'agit de Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi aux éditions du Chat Noir. Je l'ai lu il y a très peu de temps. Bon je vous en reparle très bientôt puisque j'ai prévu de faire un update lecture dessus pour la semaine prochaine normalement. Mais je peux déjà vous dire que c'est une lecture que j'ai beaucoup aimé, qui j'ai trouvé très originale et dont l'écriture est vraiment très particulière et donc qui me plaît beaucoup. Alors donc je peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas encore acheté. J'avais lu un ebook mais je compte l'acheter au salon du livre ce week-end et rencontrer l'auteur puisqu'il sera en dédicace dans le samedi après-midi de 14h à 17h puisque les éditions du Chat Noir organisent une dédicace spéciale PLIB et au passage Céline, l'une des organisatrices du PLIB, organise un petit concours pour gagner un livre des éditions du Chat Noir. Donc si vous êtes au salon du livre ce week-end n'hésitez pas à faire un tour entre 14h et 17h aux éditions du Chat Noir. Le deuxième finaliste, il s'agit du Dieu Oiseau de Aurélie Wallenstein aux éditions Scrineo que j'ai acheté ce week-end au Zoniric après avoir rencontré l'autrice et parce que je savais qu'il faisait partie des 5 finalistes évidemment. Je ne l'avais pas mis personnellement dans ma sélection parce que c'est vrai que même si la couverture est belle, c'est vrai que ça ne m'avait pas spécialement fait tilt et je n'en avais pas trop trop entendu parler avant. Donc c'est pas parti de ma sélection mais c'est vrai qu'après en avoir parlé avec d'autres jurés qui étaient sur place ce week-end et l'autrice elle-même, je suis très très intriguée et j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, le troisième finaliste, il s'agit de Terre de Brume de Cindy Van Wilder paru aux éditions Rajo. Donc le premier tome c'est Le Sanctuaire des Dieux. Donc celui-ci je l'ai lu en e-book. C'est le premier livre de Cindy Van Wilder que je lisais et en fait j'avais tellement entendu de bien de Cindy Van Wilder que mes attentes étaient peut-être un peu hautes et du coup j'avoue avoir été un petit peu déçue. Donc sur la sélection des cinq, c'est peut-être le seul pour lequel je ne suis pas plus contente que ça. Enfin voilà, moi j'ai pas trop trop accroché. Mais je vous en reparlerai très bientôt sur la chaîne puisque je ferai un update lecture consacré uniquement à Terre de Brume. Ensuite, le quatrième livre, il s'agit de La fille qui tressait les nuages de Cécile Chevet aux éditions du Chat Noir aussi que j'ai très très hâte de lire. Donc c'est pareil, je vais l'acheter ce week-end au salon du livre puisque l'autrice sera aussi présente. Donc je pourrais en profiter pour la rencontrer. Je ne l'ai pas encore lue mais j'en ai entendu tellement de bien de personnes dont je sais que je partage en général les gonds que j'ai vraiment hâte de lire. En plus, de base, la couverture m'avait beaucoup attirée et le résumé aussi. Donc il faisait partie de mon vote personnel sur les cinq finalistes. Donc je suis vraiment très très contente qu'il en fasse partie. Et enfin, le dernier finaliste, il s'agit de Rouille de Floriane Soulas paru aux éditions Scrineo dont j'ai entendu beaucoup de bien. Ça fait un petit moment que je l'ai dans la palle, enfin dans ma palle depuis Montreuil. Estelle Faille me l'avait grandement recommandée. Donc on est à Paris en 1897, c'est du steampunk. Je pense que je vais beaucoup aimer. En tout cas, il m'attire beaucoup depuis un petit moment. Quoi qu'il en soit, je suis plutôt contente qu'il fasse partie des cinq finalistes même si je crois que je n'avais pas voté pour lui. Mais il n'était pas très très loin. Enfin en gros, ça m'avait brisé le cœur de ne pas le mettre dans mes finalistes. Donc je suis vraiment contente qu'il fasse partie des cinq finalistes. Donc voilà, les cinq finalistes du prix littéraire de l'imaginaire Booktubeur Zap que je vais lire et chroniquer au cours des mois qui viennent, tout comme les 157 autres jurés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous les avez lus, si vous ne les avez pas lus, s'ils vous donnent envie. Dites-moi ce que vous pensez de cette sélection. Et dites-moi que vous soyez jurés du plib ou non si vous avez envie de les lire. Si vous voulez qu'on fasse des lectures communes, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et il y aura aussi des lectures organisées dans le cadre du plib, donc même pour ceux qui sont non jurés. Mais aussi dans le cadre des challenges qui vont avoir lieu d'ici la fin du plib. Il y aura un challenge par livre en fait, avec le thème du livre. Donc n'hésitez pas à nous suivre là-dessus. Que vous soyez jurés ou non, vous pouvez participer. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut ! Salut !